Bonsoir à toutes et à tous à la une de ces journales. Ces symboles de lutte contre la fraude et les détournements des déniers publics, l'inspection générale des finances présente une image des grandeurs. Les chefs de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Tchoulombo, a procédé à l'inauguration de nouveaux éléments modernes de l'IGEV. On parle dans ces journales. Autre effet d'actualité, c'est ces projets de réhabilitation et construction des routes de dessert agricole un peu partout en province. Dans ces journales, nous irons dans la province du Haut-Touéle pour s'en rendre compte des images à suivre dans le développement de ces journales. Bienvenue dans ces journales. L'activité a été retransmise en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Il s'agit de l'inauguration de l'important bâtiment de l'inspection générale des finances IGEV par le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Tchoulombo. Un moment propice pour lancer un message fort dans la lutte contre la fraude et les détournements des ressources publiques. On y revient avec plus de détails dans nos prochaines éditions d'informations. En images et commentaires, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamereloa Kaningu Nekingu, a reçu une délégation des personnes vivant avec handicap. On fait le point avec Anim Balaka. Dévant le palais du peuple, les personnes vivant avec handicap venus en grand nombre ont organisé un sit-in le lundi 7 octobre 2024 afin de rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour lui faire part des problèmes liés à leurs droits sociaux auxquels ils font face au quotidien. Pendant plusieurs heures de la journée, ces manifestants ont pris d'assaut toutes les entrées du siège du Parlement promettant d'y passer la nuit si et seulement si leurs évendications n'arrivaient pas dans les oreilles du professeur Vital Kamere. Ayant été informé de la situation, le speaker de la Chambre basse du Parlement a attendu la fin de la plénière qu'il présidait sur l'examen du projet de loi portant pourrogation de l'état de siège en Nitori et au Nord-Kivu ainsi que sur la finalisation de la composition des commissions permanentes de l'Assemblée nationale pour recevoir dans son cabinet de travail une délégation de ces derniers. Reçue par le speaker de la Chambre basse du Parlement parmi leurs évendications, la dite délégation a dénoncé la non-application de la loi portant protection, prise en charge et inclusion dans la société des personnes handicapées. Ils ont sollicité et obtenu l'implication des Vital Kamere pour que leurs évendications parviennent au chef de l'état, Félix Antoine Tiseke de Tulumbo. Séance ténante, le président de la Chambre basse du Parlement a signé une correspondance adressée au président reprenant toutes leurs évendications. Un motif de satisfaction pour ces personnes vivant avec handicap qui ont eu les mots justes afin d'exprimer au professeur Vital Kamere toutes leurs reconnaissances. En tout cas, nous sommes fiers de la président Kamere pour que nous nous sommes en train d'aller à l'étranger mais nous avons eu les mots à l'étranger pour que nous avons été assignés avant de se dire au revoir à ses hôtes. En bon père de famille, le président Vital Kamere a pris soin de leur prodiguer quelques conseils. Il leur a encouragé de prendre toujours des initiatives courageuses et à vivre en équipe pour créer une dynamique collective, positive et inclusive. Sécurité, les entités de Babelébé, de Baboa, en Iroumou sont calmes depuis l'instauration de l'état de siège dans la province de Litori, nous dit Junior Sélémanie. Ces deux entités étaient occupées plusieurs jours d'Iran par des groupes armés locaux avant d'être pacifiés. Fruits directs de l'approche non-militaire mise en place par le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Nuboyankashomadjoun, mise en application par le colonel Siro Simba Bungajan, administrateur militaire du territoire d'Iroumou. L'autorité territoriale a encouragé le parti prénant. Comment peut-on être réfugié chez soi ? Ce n'est pas possible et surtout causé par nous-mêmes. Il n'y a pas un ennemi venant de l'extérieur, nous-mêmes. Comment peut-on chancer nos populations et encore chez nous ? C'est déjà positif parce que, je me rappelle, on était venus avec le commandant région militaire, mais c'était horrible. Le commandant région, il y a quoi, fantôme ? Le champ de ces entités ont martelé tour à tour sur la paix et la cohésion sociale. Ménage pour, excellence, gouverneur, Je remercie, excellence, gouverneur de Provence, Johnny Louboya, pour tout ce qu'il le fait. Je crois que tout celui qui est intelligent voit tout ce qu'il le fait pour la Provence de Litori, pour que nous ayons la paix. Pour préserver la paix, la première des choses, c'est l'acadrement et prise à charge de ces groupes armés. Satisfait de la prise de conscience de jeunes à haut risque, Usak Lébissabou, député provincial et les territoires du Roumou, appellent les uns et les autres à capitaliser, les acquis de paix et les vivre ensemble. Plusieurs axes qui ouvrent la voie à cette zone seront aussi réhabilités. Envie de contribuer énormément à la cohésion sociale. Souhait ardent du commandant suprême, Félix Antoine Tizekin, Choulou Mbou, président de la République. Ici à Kinshasa, le site octroyé pour la construction de l'usine de transformation des bouteilles et déchets plastiques a été spolié. La ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, est allée s'emprégner de la situation. Chimène Donde était dans sa suite. La problématique de gestion de déchets à Kinshasa et partout dans toute la République démocratique du Congo est une préoccupation majeure pour la ministre de l'Etat, en charge de l'environnement et développement durable, Ève Bazaïba Massoudi. Sur instruction du président de la République, chef de l'Etat, Félix Antoine Tizekin du Chilombo et du gouvernement du pays, la ministre de l'Environnement est descendue sur le site du centre d'infissement technique d'Ompasa. Question d'établir un état de lier sur sa relance. Sur place, le site de plus de 200 hectares se trouve être spolué. Le rapport sera fait au gouvernement et les solutions pour et en faveur de l'utilité publique seront très rapidement trouvées, rassure Ève Bazaïba Massoudi. Le gouvernement congolais, par le biais du ministère de l'Environnement et Développement durable, l'écologie, la salubrité et l'assainissement du millier passent devant tout. D'autres considérations, il en va de la santé de la population sous sa responsabilité. Les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Daniel Bumbaloubaki, a réuni les bourgmestres ce matin à Kinshasa. D'autres détails à travers ces reportages. L'heure de la navigation à vue est terminée. Tous les 24 bourgmestres de Kinshasa ont 72 heures pour présenter un plan opérationnel de gestion des déchets au gouverneur Daniel Bumbaloubaki. Ces plans doivent indiquer pour les petites communes trois décharges intermédiaires, pour les moyennes, cinq décharges et dix pour les grandes. Des déchets ainsi collectés seront transférés aux décharges finales Anselé, Maloukou, Ngaiema, dont la construction est programmée en attendant la réouverture du centre d'enfuissement de Mpassa fermé par le procureur général après la cour d'appel de Kinshasa Matete. Il faudra que nous nous mettons vraiment à travailler pour essayer d'éliminer toutes ces poches de résistance qui dérangent un peu notre vie. L'insécurité et la nuisance sonore sont deux autres fléaux pour lesquels le gouverneur Daniel Bumbal veut plus d'engagement des bourgoumestres. Pour éviter au prétexte un accompagnement financier sera assuré aux bourgoumestres. Avant de clore son adresse, Daniel Bumbal a rappelé aux autorités municipales que les emprises sur les chaussées s'effritent au profit des privés téméraires alors que la loi peut sévir. La République démocratique du Congo a pris une part active au grand rendez-vous de la francophonie. Frédéric Ita, acteur politique, a salué la diplomatie offensive du chef de l'État, Félix Antoine, Tshisekedi Tchilombo, tout en évoquant d'autres sujets. La République démocratique du Congo est le plus grand pays francophone au monde d'après la France et la RDC au jour d'aujourd'hui doit occuper sa place de choix parce que nous voyons les pays qui ne sont pas du tout francophones à 100% mais occupent la première place. C'est pourquoi avec l'accompagnement des soins qui sont présents à la République de Tchilombo, nous demandons à ce que, en 2025, que la RDC occupe le poste du secrétaire général de l'OIF. Tout s'est bien passé mais nous devons quand même ce comportement de minimiser ce qui se passe à l'est de notre pays. et là, nous disons que trop c'est trop. Nous, peuples congolos, devons nous prendre la charge. Nous devons nous assumer parce que le pays est agressé. Les complotaires ne veulent pas qu'on parle de cette agression barbare. Je prends d'abord mes sincères colonelais les plus attristés à la famille de ces grands basqueteurs et de cette icône Mouto Moudikeme, Péa Sonam. Et je prends aussi mes congolens ces plus sincères et attristés aux victimes de ce naufrage au Nord-Kivoula-Bas. Et je crois que le ministre des Transports doit prendre les mesures nécessaires pour éviter ce genre de tragédie dans notre pays. Merci à notre envoyé spécial à Paris, Isaac Nzouzi, pour ces images. Le gouverneur de la province du Haut-Touelé, Jean Bakomito-Gambou, a lancé les travaux de réhabilitation de routes des deserts agricoles. C'est un reportage de Damas et Soleké Solekaya de la RTNC Issyro. La célébration de la journée internationale des cafés et cacao ce lundi 7 octobre 2024 coïncide avec le lancement de la relance agricole dans le Haut-Touelé par le gouverneur Jean Bakomito-Gambou en présence de tous les honorables les sénateurs des sénateurs et députés nationaux du Haut-Touelé, des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial, des chefs coutumiers mais aussi de tous les services spécialisés du secteur agricole et leurs partenaires. Dans la République, son excellent Félix Antoine Tsekedi a fait de l'agriculture un secteur prioritaire en nous demandant de tout faire pour qu'il y ait révenge du sol sur le sous-sol. Notre vœu, c'est de voir également à côté de l'or jaune, voir, n'est-ce pas, l'or vert également prendre sa place. A l'instar du ministre provincial et sectoriel Emmanuel Arama-Ondingo-Kirou, l'honorable Geneviève Inagoussi félicite l'initiative. J'encourage cette initiative c'est un motif d'honneur et de fierté pour nous comme élus de la province du Haut-Touelé. De la parole à l'acte, le gouverneur et ses convives découvrent les trois principales variétés retenues, le café, le cacao et le palmier à huile qu'il plante dans les germoires de l'ONAPAC avant de remettre à l'ingénieur Richard Mondongo de moyens de locomotion. La relance n'est pas une affaire théorique, c'est de la pratique. Nous suivons la vision du chef de l'étape. Nous avons pensé doter notre équipe, nos services, les motos. Ils ont déjà des sémences et nous allons doter encore d'autres moyens de locomotion pour permettre aux ingénieurs, aux monétaires d'arriver dans tous les territoires. Le bénéficiaire de cette dotation s'en réjouit. Très, très, très satisfait et je vous le refus 10%. Selon la vision de Jean Bakomito-Gambo, cette relance doit s'étendre dans toutes les 45 entités territoriales décentralisées du Hutu-Eli. Voilà. Lutte contre l'insalubrité dans la province du Kouilou, le chef de l'exécutif provincial, Félicien Kihouaï, vient de remettre des matériels d'assainissement au chef des divisions du territoire de Gungou. Nos localisations. Le territoire de Gungou vient d'être appuyé en matériel de travail par JICA dans le cadre du projet Red Plus. Il s'agit des motos, des ordinateurs portables, des GPS, des appareils photos et caméras ainsi que des décamètres. C'est le gouverneur de Provence, Félicien Kihouaï-Mouadis, qui a procédé à la remise de ses outils de travail au chef des divisions des services sélectionnés, notamment l'agriculture, l'environnement, l'aménagement du territoire et le développement durable. L'activité aïlée à Kikuit, devant le numéro 1 du projet, M. Kounou Hiromichou, le membre du gouvernement provincial, les autorités sécuritaires et municipales ainsi que des invités des marques. Dans son mot de circonstance, le numéro 1 des couillois appelle les bénéficiaires à faire bon usage de ses dons. Ce sont des biens de la province du Puyo. Les mires à la disposition des territoires et des bumbus, ce ne sont pas des matériels individuels. On doit utiliser ça en paix de famille. Les ordinateurs, ce n'est pas pour nos enfants à la maison. Voilà pourquoi nous remercions c'est fermant. La coopération du japonais Chika reste prise pour cet appui. Notez que ces matériels vont servir à participer à la mise en œuvre de ces projets dans le territoire des Gungu. On en vient sur l'inauguration de l'imposant bâtiment de l'inspection générale des finances par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké dit Chilombo un moment propice pour lancer un message fort dans la lutte contre la fraude et le détournement des ressources publiques. C'est un reportage de Fanny Kikoufi et Pierre Mifouba. L'image suffit en elle-même pour montrer la grandeur de l'œuvre que le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a inauguré ce mardi. Longtemps confiné dans un bâtiment à la forme des dortoirs, l'inspecteur chef des services et tous les corps des inspecteurs des 125 au total vont travailler dans de meilleures conditions. En l'espace d'une année et quelques mois, ces bâtiments de neuf niveaux et sorties des terres sont propres de l'inspection générale de finances. Le nouveau bâtiment administratif de l'IGF compte plus de 150 bureaux modernes entièrement meublés, 6 salles de réunion et des parkings. Il est aussi équipé de trois ascenseurs ainsi que d'un dispositif de monitoring et surveillance. Pour soutenir le travail de la patrie financière voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, cet imposant bâtiment est baptisé Etienne Tshiseké du Amulumba en vue d'immortaliser les combats contre les antivaleurs livrées par le patriarche héros de la démocratie. Dans son discours des circonstances, l'inspecteur-chef des services Jules Alingué Tshiseké a remercié le chef de l'État, Félix Tshiseké dit d'avoir rédynamisé toutes les institutions de lutte contre la fraude notamment l'IGF. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence en ce lieu témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez à la lutte contre la corruption dans notre pays que vous avez initiée comme préalable à l'amélioration de la gouvernance publique gage de tout développement et de tout progrès social. Que la gloire revienne au très haut les tout-puissants, les maîtres de temps et de circonstances qui vous a inspirés pour que vous puissiez placer la lutte contre la corruption comme l'une de vos priorités. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que l'honneur revienne à votre autorité et à votre autorité seule parce que tout ce qui s'est passé à l'Inspection Générale des Finances est la manifestation de votre volonté politique. Créé en 1987 avec pour mission de surveiller toutes les opérations financières de l'État, en recette comme en dépense, l'Inspection Générale des Finances a retrouvé ses marques depuis 2019 grâce au Président de la République Félix Etussekedi. À travers ses différentes brigades, l'IGF poursuit sa mission de patrouille. Et dans la province du Kassaï centrale, des ouvrages construits et rénovés ont été livrés à la communauté estudiantine de l'Institut Technique Médical des Kananga. La province du Kassaï centrale retrouve ses lettres de noblesse à l'enseignement supérieur et universitaire. L'Institut Technique Médical des Kananga est tellement sigle « file vers l'excellence » et est prête à accueillir les étudiants du Congo profond. C'est grâce à la vision imprimée sur terrain par les comités de gestion pilotés par le professeur Kayembe après dix mois seulement de gestion. Un bâtiment administratif nouvellement construit comprenant tous les services académiques et leurs annexes hommes étudiants forages pour alimenter des campus à nos potables une bibliothèque rénovée et rétapée têtes sont les œuvres qui attirent toute la communauté estudiantine du centre de la République. L'Institut Mekananga n'a jamais été soutenu par un bailleur quelconque mais avec les moyens de bord nous nous sommes engagés dans la gestion transparente dans la collaboration avec tous ceux qui constituent le comité de gestion et dans la même idéologie pour faire des réalisations. Au terme de l'année académique 2023-2024 le professeur KMB annonce plusieurs autres projets à l'isteme Kananga. Nous avons apporté au gouverneur le vœu de l'isteme d'être soutenu parce que nos premiers lauréats du système LMD ont produit des projets très 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 intéressants pour ne citer que ceux qui vont dans le sens de la lutte contre l'insécurité alimentaire ceux qui vont dans le sens de l'encadrement des personnes âgées et tant d'autres. En dehors de ces efforts le comité de gestion de l'isteme Kananga n'attend pas fermé ses portes à tous les bienfaiteurs souciés de l'émergence de ces tellement amateurs. La fondation Grâce à ma mère vient de doter plus de 50 femmes des kits métiers des démarrages Sandra Nianguitabou nous en dit un peu plus. Ce triple événement marquant la remise de kits de métiers de démarrage d'une activité économique à une centaine de jeunes filles de la commune urbano-rurale de l'Intellé le lancement de la campagne de dépistage gratuit du cancer de Saint dans le cadre de Octobre Rose et la célébration du troisième anniversaire de la fondation Gram. Nous avons la responsabilité dans l'amélioration des conditions de vie de notre population a dit la présidente de la fondation Madame Julie Suelet ces petits gestes constituent un démarrage économique pour ces jeunes filles qui aura un impact significatif dans les développements socio-économiques. Pour le représentant pays de l'UNFPA RDC Dr. Madi Diaye cette initiative est à saluer car cette structure oeuvre pour la promotion des jeunes filles des œuvres de Kinshasa. Cette initiative est louable ça ne devrait pas s'arrêter par la remise de kit mais aussi un accompagnement continu de ce jeune fille. L'honorable Dominique Mounongo Inamizi rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale telle une mère a partagé sa propre expérience comme source de motivation pour ce jeune fille leur encourageant à n'y pas baisser le bras avant de saluer l'initiative de Gram qui est très bénéfique pour la jeune féminine congolaise. Ce jeune fille de la commune urbano-rurale a eu désormais l'opportunité de recevoir l'équipe de métier de démarrage de la part de la fondation Gram Ces kits leur permettront de lancer une activité économique génératrice des revenus afin d'assurer leur propre indépendance financière Les lauréats n'ont pas manqué de remercier les bienfaiteurs Enfin la célébration du troisième anniversaire de la fondation Gram mettant en lumière ses réalisations et engagements continus en faveur de l'autonomisation de la femme L'amélioration de la qualité de l'enseignement gage d'un développement socio-économique de la RDC Les inspecteurs itinérants et autres intervenants dans les secteurs de l'éducation étaient en formation à ces sujets nous dit Franklin et Claire Kalomboa Batanda Clôture ce jour à Yilebo d'un atelier de renforcement des capacités en faveur des inspecteurs itinérants chez d'établissements et autres partenaires du système éducatif congolais Au cours de cet atelier il y a une matière très riche Le premier jour l'IPP s'est adressé à tous les inspecteurs censés inspecteurs du territoire d'Yilebo pour leur parler de la qualité et il a donné toutes les instructions Jama Kasinga Adimondo IPP Kassaïde revient sur les différentes activités réalisées à Yilebo Je réunis tous les inspecteurs maternels primaires et secondaires de foule ni balaï Nikopé Mapa Ongou il est beau et on a parlé surtout de la qualité de l'enseignement et le gage du développement socio-économique et j'ai insisté j'ai insisté pour que les formations soient régulières j'ai insisté que les visites des classes soient régulières j'ai insisté que les unités pédagogiques soient opérationnelles j'ai visité les écoles et les bourses où j'ai sensibilisé les élèves des sixièmes Amélioration de la qualité de l'enseignement reste le gage du développement socio-économique de notre pays souligne Jama Kasinga Aguimondo lors de son discours de clôture de ses assises de trois jours organisés à Ilebo L'année académique 2024 et 2025 a été lancée hier à l'université Congo sans commentaire de David Moubenga L'université Congo IK a repris ses activités académiques pour l'année 2024-2025 ce lundi 7 octobre 2024 avec un effectif de 2000 étudiants inscrits venus respectivement de la République démocratique du Congo Congo Braza et de l'Angola pour ne citer que cela l'université Congo confirme de plus en plus sa vocation régionale et son rayonnement en Afrique centrale au cours de la leçon académique le professeur Bernard Lutatala a cerné les mots auxquels sont confrontés la plupart des universités congolaises avant de proposer des pistes de solutions susceptibles de faire d'elles le moteur de développement pour notre société le recteur de l'université Congo le professeur Germain Kounamaba a pour sa part souhaité la bienvenue aux étudiants aux professeurs et aux corps académiques invitant à cette occasion ceux qui traînent encore les pas à rejoindre cette alma mater la séance de port de toge aux nouveaux professeurs a clôturé cette cérémonie de lancement des activités académiques à l'université Congo un atelier de restitution sur la feuille de route de l'éducation était organisé dans la province du Sankour cette cérémonie a eu lieu dans la salle des plénières de la direction provinciale Sankour Odeh en présence du représentant du ministre provincial de l'enseignement du maire de Lusambo et des autorités scolaires venues des 5 subdivisions de Lusambo dans son mot d'ouverture le directeur provincial de la DINACOP Sankour Odeh M. Fabien Kelami Malembangazi a appelé les participants à l'unité et à la responsabilité pour la réussite totale de cette réforme notre province éducationnelle du Sankour Odeh a beaucoup de défis à relever donc nous parviendrons à relever ces différents défis dans l'unité nous parviendrons à les faire dans la cohésion nous parviendrons à les faire dans la complémentarité chacun en ce qui les concerne tout sans la matière Fabien Kelami a résumé la mission principale et les actions contenues dans la fête de août du deuxième et troisième trimestre assignées aux directions provinciales conformément aux priorités du ministère de son côté monsieur Richard Kiyé Kappenam chef de poule informatique a démontré le fonctionnement numérique disponible sur le site web de la Dynacopé qui permet à chaque enseignant ou gestionnaire de connaître sa situation de paie grâce à cette application numérique qui est www.dynacopé.com clôture de l'année que la moyenne a déclaré a déclaré que cette année est spéciale dans le sens que l'ISP produit ses premiers lauréats du système LMD soyez des travailleurs des travailleuses modèles reflètez la formation des qualités que vous avez reçues à l'ISP si il y en est des établissements de l'issue au casseur oriental sous son ancienne configuration par vos compétences et votre savoir être chaque le 5 octobre de l'année la communauté internationale célèbre la journée mondiale des enseignants je souhaiterais que le conseil d'administration des ISP propose désormais que les ISP ferme leur année académique et accorde des grades aux futurs enseignants à ces jours leur début avant de déclarer close l'année académique 2023-2024 le ministre provincial Patrick Moukendi Makanda a remercié les parents les enseignants et les autorités académiques pour la réussite de cette année académique à l'ISP la plénière et puis cette plénière à l'assemblée provinciale du Okatanga les députés de Provention ont tablé sur le non-respect des mesures prises en rapport avec les frais scolaires la plénière de ce lundi cite octobre 2024 était riche en matière plusieurs élus avaient des motions ayant trait au quotidien des Okatangais et Okatangais parmi eux l'honorable Serge Wanda a brillamment soulevé une motion d'information d'une importance capitale le non-respect par certaines écoles de Lubumbashi des directives sur l'inscription et la réinscription gratuite ainsi que le paiement en monnaie nationale on aura le droit au droit de l'invitation de l'invitation je suis là devant vous pour une urgence par rapport à les institutions du ministère national et l'éducation on aura le président il y a l'éducation on aura le droit de l'invitation la majorité des écrans ne va respecter les institutions et les ministères et l'éducation nationale ce qui a été le paiement des frais scolaires en l'art et les réinscriptions et les réinscriptions on aura le président il y a une chance si on ne trouve pas une solution le plus vite possible le parent risque encore de l'éducation et le mois d'octobre dans le même du fil comme conclusion le président je vous propose une invitation de progrès et les inspecteurs pour nous intégrer à ce sujet notons par ailleurs que cette initiative courageuse de l'honorable Wanda soutenue fermement par le président de l'assemblée l'honorable Michel Cabouet demontre l'engagement indéfectible de ses élus pour une éducation équitable et accessible à tous le mois d'hier c'est la qui ont fait payer le mois de septembre ils ont fait payer 100 dollars de même ils nous activent notre attention pour dire si on n'y est délégué pas le mois d'octobre sera aussi payé en dollars et voilà comme la proposition ils demandent que l'IPP et les provèdes soient invités grâce à des preuves tangibles l'honorable Wanda se positionne comme un véritable défenseur des droits des élèves et des familles dénonçant les abus et plaidant pour le respect de lois en vigueur il est donc important de préciser que ceci entre dans la vision du chef de l'état qui veut que la gratuité de l'enseignement de base soit une réalité Maître Kapengapenga c'est le nouveau coordonnateur provincial de la dynamique des amis de Doudou Fouambalikoundé de l'Omami il a été nommé le 29 septembre dernier et a réuni tous les membres des coordinations provinciales et urbaines à l'ordre du jour présenté aux adhérents à la dynamique des amis de Doudou Fouambalikoundé autorité morale sa vision ainsi que sa politique pour la province de l'Omami le coordonnateur provincial Maître Ernest Kapengapenga a au nom de tous les amis de Doudou Fouambalikoundé prononcé les mots d'engagement et d'adhésion libre au sein de la dynamique des amis du ministre d'état ministre de finance vous promettons notre soutien indéfectible et notre attachement inconditionnel aux idéaux du chef de l'état et président de la république démocratique du Congo nous citons Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo idéaux dont vous êtes l'incarnation même nous vous promettons de compter sur nous comme des fervents évangélistes en vie de faire de toutes et de tous ici à l'Allomanie amis de l'excellence Doudou Fouambalikoundé nous nous engageons à nous comporter en vos serviteurs fidèles en actes et en paroles prions que le Très-Haut vous comble de sa grâce et vous élève davantage que Dieu bénisse la RDC que Dieu bénisse la DADFEL l'Omami je vous remercie c'est par la prise d'une photo de famille devant l'hôtel du gouvernement provincial de l'Omami que cette première rencontre a pris fin à la satisfaction de tous dans la province de l'Équateur trois députés provinciaux ont été invalidés et c'est par une motion incidentielle initiée par les députés Jean-Py Bompianga qui était mini et Takaé Fiston pour les reportages Au cours de cette plénière le président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur l'honorable Delcy Matadelsi a soumis la dite motion incidentielle au vote sur le 21 députés que compte l'Assemblée provinciale de l'Équateur 19 députés étaient présents 12 ont voté pour l'invalidation de ces trois députés provinciaux que sont les honorables Bokongandé Lewili élus de Lukolela Mubengamotou Lilluison élus de Mbandaka et Jean-Paul Elekola vice-président de cet organe délibérant élu de Bassan Kossou Avant le vote ils ont cependant tous trois préalablement présenté leurs moyens de défense à tour de rôle Jean-Pibu Mpanga Yété l'initiateur de cette motion incidentielle réproche à ses pairs entre autres fautes graves la violation de la constitution et du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale l'invalidation sans qualité de leurs collègues mais également l'interpellation illégale des autorités provinciales On aura le nom d'un bureau on aura le député de cette réplique Je souhaite le faire pour dire à cette assemblée provinciale l'invalidation de trois à savoir on aura le droit de l'éluer et l'éluer à l'éluer et le gouvernement de l'éluer Il s'est de signaler que les trois députés qui ont perdu leur siège ce lundi cet octobre 2024 étaient tous membres du bureau provisoire C'est la fin de ce journal Madame Messieurs Merci à vous de l'avoir suivi dans l'entretemps L'info continue sur nos antennes Sousi Ngoïtuboui revient à 20h pour la suite de l'actualité Bonsoir chez vous Chez vous Sousi Ngoïtuboui Sousi Ngoïtuboui